salut les amis j'espère que vous allez bien c'est professeur plantes aujourd'hui je suis accompagné de yann salut à tous donc aujourd'hui dans la vidéo on va apprendre comment tailler les agrumes alors il faut savoir que on a une petite collection d'agrumes et donc là il ya beaucoup de boulot puisqu'on rentre de vacances et donc là on se remet un peu au potager et il ya énormément de boulot à faire au niveau des agrumes il faut savoir que avant tout pour commencer il n'y a pas de choses particulières au niveau des agrumes il ya juste quelques règles à respecter première règle avant des outils qui sont désinfectés moi j'utilise une cisaille et j'utilise un sécateur parce que bon quand il ya des gros sujets comme ça un coup de cisaille c'est ça va vite et puis après le sécateur pour faire pour enlever tout ce qui est bois mort alors il faut enlever tout ce qui est bois mort il n'y a pas besoin d'enlever tout ce qui a au milieu de la plante puisque en fait c'est pas comme les fruitiers n'a pas besoin de dégager la partie du milieu pour faire rentrer le soleil donc ça n'y a pas besoin il faut enlever toutes les tous les rejets qui au niveau de la base au niveau des agrumes il faut savoir comment je m'étais fait allumer en commentaire par rapport en fait à que je laissais pousser les rejets moi je l'étais poussé parce que en fait je les boutures après où je les marcotte pour réaliser d'autres porte greffe et pour réaliser d'autres plantes donc c'est pour ça que moi je laisse pousser mais le mieux c'est en fait couper toutes les parties qui a de haut en bas du haut niveau du tronc pour éviter que la plante perte perde de l'énergie et notamment au niveau du porte greffe qui se situe ici et souvent il y a des petits départs qui partent là et donc il faut absolument les couper alors si c'est une cisaille vous la prenez dans le côté arrondi pas dans le côté carré arrondi et vous lui mettez quelques coups alors ça des petits petits fruits c'est pas grave c'est pas bien grave c'est une chose qui s'effectue alors vous pouvez l'effectuer au printemps vous pouvez l'effectuer à l'automne moi je l'effectue voilà fin été vous lui mettez des petits coups s'il ya des petits des petits citrons vous pouvez aller les faire tomber c'est pas bien grave et donc le mieux c'est faire une forme un peu un peu grande et l'avantage de les couper c'est que ça va pouvoir s'étoffer donc là où ça a été coupé il ya d'autres départs et donc c'est mieux c'est le mieux en fait de couper puisque ça permet d'avoir d'autres départs et du coup pour la grume ça c'est le top donc là voilà donc là il faut ce que je vais faire c'est que j'ai donné un bon coup de cisaille enlever les fruits morts qui ou des fruits qui ont pu en dépérir et donc ici là il ya un autre exemple par contre là c'est un acte qui souffre énormément il a eu un problème de nouveau du calcaire il a il est vraiment pas beau celui là il manque énormément de paramètres donc il va falloir qu'ils reprennent bien mais celui ci pour le coup ce que j'ai fait c'est que en fait tu peux venir voir là c'est que là on va couper en fait tout ce qui est moche donc ça c'est moche ça c'est pas beau on coupe tout ce qui lui fait perdre de énergie ça aussi on coupe comme ça cette branche sera pas rattrapera en fait tout ce qui est moche vous coupez on pourrait laisser ça pourrait repartir mais ça sert à rien on perd trop de temps et trop d'énergie là comme vous voyez j'ai coupé tous les rejets qui avait au niveau de la base donc là voilà il faut absolument coupé surtout que souvent les fleurs arrive sur les nouvelles tiges donc sur les sur le nouveau bois qui est tout neuf donc c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à couper là on a un autre exemple citronnier caviar citronnier caviar dès qu'on le coupe vous voyez pas ça s'étoffe en trois parties donc c'est d'où l'importance de tailler les agrumes alors là je pourrais aller à la cisaille parfois je veux un coup de cisaille ou là au sécateur si on coupe pas s'allonge comme vous voyez là j'ai coupé donc là ça longe j'ai coupé ça se divise si j'avais pas coupé mais ça continuer à allonger ça serait quelque chose de pas beau la voyez là ça avait pas été coupé donc du coup mais ça fait que là ça perd un peu de densité à ce niveau là de densité donc c'est pas bien grave à la base j'avais mis des fraisiers puisque celui là c'était un citronnier qui était sur un balcon donc pour optimiser la place des fraisiers c'est pas le top parce qu'en fait les racines des agrumes sont à la surface donc c'est pas le top d'avoir des fraisiers au niveau de la base mais bon c'est pas bien grave quand on manque de place on fait comme on peut donc voilà donc là vous coupez bien les bouts vous faites bien le tour partout alors bon soit aussi au sécateur toujours bien désinfecter le sécateur alors bon moi je sais que mes agrumes n'ont pas forcément de problème donc c'est pour ça j'utilise je désinfecte pas chaque agrumes ce que je faisais avant mais là je le fais plus c'est bien de le faire donc vous pouvez désinfecter à chaque fois après comme ça vous êtes sûr que tout va bien voilà et après et après voilà donc là on a fait vraiment le tour donc vraiment toujours coupé il n'y a pas de toujours une forme arrondie un peu toujours chercher une forme arrondie bien couper les bouts pour vraiment que ça s'étoffe enlever le bois mort et puis surtout enlever tout ce qui pousse au niveau du tronc pour éviter que la plante tout simplement perdre de l'énergie en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu c'était une vidéo très rapide mais c'est vrai que c'est assez simple de couper les agrumes des fois on se pose des questions et c'est quand même assez simple voilà je vous dis à la prochaine c'était yann et professeur plantes et puis bye bye ciao